Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'appel à la mobilisation terminée de Noël. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au nom des trois organisateurs de cette manifestation, à savoir Pro-Anima, International Campaign et Pai Tormonti, afin de montrer notre unité dans ce combat pour la libération des singes de Nidérose-Berguez. Nous souhaitons parler d'une seule voix. Notre objectif est le même, obtenir la fermeture de l'élevage et l'arrêt du commerce climat de Nidérose-Berguez. Le comité Pro-Anima élabore et coordonne avec les laboratoires partenaires des programmes et des techniques de recherche de points qui n'utilisent pas d'aliments. Le collectif abolitionniste International Campaign milite contre la vivisection et les droits fondamentaux des animaux à ne pas servir les intérêts des humains. Le collectif Fight for Monkeys mène une campagne d'information sur les activités du centre de climatologie de Nidérose-Berguez et milite contre la défense des droits des climataires. Savez-vous que ce centre a l'autorisation de définir jusqu'à 1605 ? Alors que le dernier ressentiment révèle que la population de Nidérose-Berguez s'élève à 1400 hauts d'avisants. Les tâches seraient donc plus nombreux que vous. Cela vous donne une idée de l'ampleur de ce business. En 2013, SILAM a dénu l'humain déclara détenir 1000 climates non-humains pour les laboratoires. On peut donc supposer que ce soit dans l'usage, les tâches sont maintenant aux gens autorisés pour la nourriture, c'est-à-dire 1600. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On n'arrive pas à savoir le nombre de 6 tâches de singes enfermés dans un centre. La conséquence est le risque sanitaire par une contamination de l'eau. Très important. En effet, les résidus des produits vétérinaires et les matières médicaux de singes sont déversés dans le réseau de l'assainissement public de cette commune. En août, comme vous le savez sans doute déjà, en 2008, le centre a retenu ainsi 14 macaques forceurs de l'héthibert, l'artel B, un virus mortel pour l'homme, dans 80% des cas. Mais le risque sanitaire n'est pas la seule raison de nos propositions à cet élevage de climat. Nous manifestons pour des raisons d'ordre moral et d'éthique. Le centre aide à répéter que les singes qui l'importent d'Asie et de l'Homme-Maurice proviennent de fermes d'élevage agréées et qui sont mis en captivité. Nous avons toujours déclaré que ce sera dans l'eau et s'est capturé dans la nature. En effet, le journal Mauritien l'expresse lui, il nous donne raison. Dans son article du mois de juin, intitulé « Abro Industrie, pas deux vétos du ministère sur l'exploitation des singes », il évoque l'existence de compagnies spécialisées dans la capture de singes. On peut leur en conclure que le centre alimente une pratique d'aliments sauvages. Qu'ils soient nés en captivité ou capturés dans la nature, les singes sont enfermés toutes leurs vies dans un environnement qui n'est pas de leur. Vivre dans une cage est déjà une maltrétence en soi. Ils y subissent en plus des violences psychologiques et physiques. Avec Nicolas Espagne, nombre d'entre eux deviennent fous et demeurent prostrés dans leur cage. Alors là, on est bien loin de la vie qui se met dans leur milieu naturel. Les macapézus et trabiers, espèces de singes particulièrement proches de leurs bébés, sont vendus par le sang. N'est-ce pas particulièrement cruels ? Les primates sont très intelligents. Ils possèdent une mémoire proche de celles des éléphants. Les rocans sur leur vie s'attrocent. Et là, tout à l'heure, les humains s'attrocent devant leur cage. On est obligé à les chercher pour subir des lacs extrêmement douloureux. C'est une honte. C'est pourquoi tant d'animaliers, à cacher les bras du train, à venir à les faire sortir de leur cage. Les vidéos sur Internet à la vue. Les responsables sous-tente, évidemment, vous répondront que l'expérimentation animale est un mal pour un bien. C'est faux. C'est un mal pour rien. Car l'animal n'est pas un modèle viable pour l'homme. On le sait. Prétend que l'expérimentation animale, pour les vies humaines, est doublement faux. En effet, l'immense partie des expériences faites sur les animaux ne concerne pas uniquement la recherche fondamentale et à l'étier pour les maladies humaines ou animales, mais aussi, et dans une large mesure, la science-psychologie, les cosmétiques, même si j'ai l'avancé dans ce domaine, les solvents, les colorants, et les arbres chimiques et bactériologiques. De plus, les derniers scandales pharmaceutiques, molécules IA-104-474, de laboratoire biotral, de RED, je pense que, on aura plus de plus. Les paquets Mediator, Fiof, Enneux, IA-35, Hormones, 300, c'est bien d'autres, sont la preuve que la recherche utilisant des équipements ne sauvent pas des idées humaines, bien en contraire. Par conséquent, que faire pour sauver des idées humaines ? Les progrès de la science ont permis de mettre en place des méthodes de recherche qui n'utilisent pas d'aliments. Ces méthodes sont bien plus fiables et moins coûteuses. Bien évidemment, les responsables de la science ne parleront pas des méthodes de substitution, car la banque de singes et leur fonds de commerce. Rappelons qu'un singe acheté par un filable à 2 euros le kilo, donc en 3 millions d'appel, c'est 7 euros, donc effectivement, durons à 560 euros. Donc un singe acheté à 560 euros sera revendu 5 000 euros en laboratoire. d'un mille euros. Savez-vous que nos impôts s'est à l'encontre à l'encontre d'expérimentation animale ? Ne serait-il pas plus juste d'être en mesure de choisir quelle science nous souhaitons soutenir ? Quelles sont les avancées depuis que nous menons des actions pour demander l'arrêt du commerce de climat ? Aujourd'hui, les sages sont plus cachés au-dessus du grand public, car les médias, et les remercie, sont au rendez-vous et relaient nos actions. Le centre doit également répondre aux accusations de business immorale. Ce centre devient de moins en moins le pacte. Le fort poche n'est plus le fort d'atteindre. Nous sommes rassemblés sur la place des libertés, rebaptisés ainsi par M. le maire en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Monsieur le maire a choisi de mettre le mot « liberté » au pluriel, faisant un constat que cette place de liberté s'abolise également la libération à venir des sages de l'Iderald-Berguez. Alors, agissons pour libérer les sages et que ce centre ne soit plus qu'un mauvais souvenir. « Nique de Rosbergen, réagissez ! » 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 Sous-titrage Société Radio-Canada